Alors, nous allons partager une petite parole ce soir. Pourquoi nous allons prier ? On va prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 7. On va lire de 7 à 11. Matthieu 7, on va lire de 7 à 11. On a bien ce passage. Matthieu 7, de 7 à 11. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Que Dieu ajoute sa bénédiction, sa parole en s'assoie juste une minute. Oh, Dieu soit béni. Vous voyez, quand on lit, ça c'est une déclaration, voyez-vous, du Seigneur lui-même. C'est ton Dieu, ton Dieu que tu loues là. Ton Dieu que tu adores là. Ton Dieu pour qui, chaque réunion, tu es là. Ton Dieu pour qui tu te lèves tous les matins à 4 heures du matin pour prier. Ton Dieu qui a créé un univers. Vous voyez, une atmosphère dans laquelle tu baignes. C'est lui qui parle ici. Voyez-vous, quand on lit ce genre de paroles, on se rend compte que le monde chrétien que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, la plupart du temps, nous vivons dans un très gros paradoxe. Un très, très gros paradoxe. Vous imaginez que, regardez un peu sur cette terre-là, des enfants, des grands hommes de ce monde. les enfants des grands hommes de ce monde. Qu'est-ce qui leur manque? Et qu'est-ce que leur père leur refuse? Vous voyez-vous, eux, souvent, ils exagèrent. Mais voyez-vous, notre Dieu dit ici de bonnes choses. Le Dieu, là, il donne de bonnes choses. Que son nom soit béni. Frère, regardez, le Seigneur a pris deux petits exemples. Je vais dire ça et puis on va prier. que vous s'agissez simplement. Aidez, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous allez trouver. Et quand tu as trouvé, maintenant, tu frappes. C'est un processus. Dieu soit béni. J'ai intitulé la petite exhortation Quel est ton besoin? Toi qui es assis là, moi qui suis ici, là. Le Seigneur te demande quel est ton besoin? Quel est ton besoin que le Dieu, il n'est pas capable de satisfaire? Dis-moi. ça, je parle à chacun d'entre nous. Chaque personne, chaque fils de Dieu, quel est ton besoin? Ce besoin qui te tracasse, qui te donne des soucis, qui t'attriste de foi, qui te fait, voyez-vous, murmurer certaines fois. Quel est ce besoin-là que Dieu ne peut pas satisfaire? Pourquoi nous aimons nous comporter comme des sors-filins? Parce que très souvent, c'est le comportement que nous avons. Quand on nous regarde, on a comme l'impression qu'on n'a rien, on n'est rien. Des sors-filins. C'est ce qu'on appelle des nors-filins. Alors quand nous nous rappelons très bien quand notre Seigneur partait, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Parce qu'il sait ce qu'est un orphelin. Il connaît, frère, la douleur d'être orphelin. Et il a fait cette promesse. Il dit, j'étais avec vous, apparemment, quand vous me voyez, vous avez accès à moi facilement. Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Voilà l'assurance. Parce que c'est la douleur d'un orphelin qui n'a pas de père. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Alors, vers qui pourra-t-il se tourner? Vers qui pourra-t-il exprimer ses besoins? À qui va-t-il demander? Comment va-t-il faire pour chercher? Mais le Seigneur donne l'assurance. Il dit, moi, je ne vous laisserai pas orphelin. Que Dieu soit béni. Il dit, mais voyez-vous, mais la plupart du temps, les enfants de Dieu que nous sommes, nous aimons nous comporter comme des orphelins. On balade les regards inquiets. On est plein de soucis, plein d'inquiétudes. Frère, à croire que nous sommes vraiment orphelins. Mais ton Dieu, à moins que tu ne crois pas. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, qui sache, qui croit d'abord que Dieu existe. Ah oui? Ça, c'est la première des choses. Il faut que tu nous démontres de façon palpable que ton Dieu, que tu adores, il existe et qu'il est vivant. Tu dois être en mesure de démontrer ça de façon palpable. Pas en t'appuyant sur le témoignage des X ou des Y. mais sur ton propre témoignage, il faut que tu sois en mesure de dire que mon Dieu existe et qu'il est vivant. Alors, on te demandera la preuve que Dieu soit béni. Alors, si déjà, tu as cette assurance, dès cet instant, dès cet instant, tu sais faire qu'il te tournait. Frère, dès cet instant, si tu as un besoin, tu sais faire qu'il te tournait. que Dieu soit béni. Il dit, demande. Dans cette vie même, je ne veux même pas parler de la vie de ce monde. Dans ce monde, on sait, ils savent. Mais peut-être que c'est les enfants de Dieu qui ne savent pas. Nous, on a un Dieu qui possède toutes choses. Il dit, l'or et l'argent, c'est à moi. Il dit, l'or et l'argent, c'est à moi. T'as dit, ce pourquoi tu vas à l'école, tu travailles, tu te lèves tous les matins tôt, c'est que tu vas chercher là. Ce pourquoi tu ne te donnes pas de sommeil, c'est que tu vas chercher là. Ton Dieu dit que c'est à lui. Il dit, c'est à moi. Qu'est-ce que tu en dis? Et pourtant, tu as besoin de ça. Il dit, c'est à moi. Demande. Oh, que Dieu soit béni. Quand tu demandes, c'est que tu es conscient que tu en as besoin. Pour pouvoir demander quelque chose, tu vas être conscient que tu en as besoin. Si tu ne demandes pas, tu ne recevres pas. Et quand tu as exprimé la demande, tu cherches. Ça va de soi. Tu ne demandes pas et puis tu es assis. Non. 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 Ah non, frère. Oh. regardez. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que lors de la création, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. N'est-ce pas? Et puis la Bible dit, la lumière fut. le Penseur a démontré une fois. On pense que c'est aussi simple. Mais lorsque le Seigneur a exprimé cette parole, par la révélation de la parole, il s'est écoulé mille ans. Mille ans. Pour que la lumière s'installe sur la terre. ce n'était pas automatique. Ce n'était pas automatique, frère. Le Seigneur dit, qu'il est, c'est celui qui l'a testé, c'est celui qui l'a testé. La Bible dit, il y a un soir, il y a un matin, c'est fait tel jour. Et on dit, ce jour-là, c'est mille ans. Et nous savons que Dieu a créé pendant six mille ans. C'est-à-dire que quand Dieu a parlé, par la parole, quand il a parlé, les choses ont commencé à se mettre en brin. Mais il fallait parler d'abord. Il faut que la parole parle. Voyez-vous, c'est le processus. Dieu parle. On dit, la parole, c'est la pensée qui est exprimée. Et la pensée, c'est l'esprit qui pense. Que Dieu soit béni. Il a fallu que Dieu parle. Toi, à ton niveau-là, Dieu dit, demande. Parle, demande. Quand tu as demandé, frère, quand Dieu sait que vraiment tu en as besoin et que tu as demandé, dans cet instant, les choses se mettent en branle. dresse tes oreilles, dresse tes yeux, ouvre tous tes sens, charnel comme spirituel. Et puis cherche, Dieu va t'envoyer des signaux. Il y a des choses qui vont se passer. Cherche. C'est pas comme quelqu'un qui dit, non, moi je veux un enfant. Tu veux un enfant et puis tu n'es pas marié. Mais il y a des gens comme ça. Ils aiment carrément. Ils aiment les enfants. Les enfants, ils sont mignons. C'est ça que tu as vu un enfant. Tu n'es même pas fiancé. Ah non? Quand tu as dit que je veux un enfant, tu connais le processus. En ce moment, tu commences à chercher. Que Dieu soit béni. Lorsque tu serais en train de chercher là. Hein? Chercher, chercher, parce que tu as le besoin, tu cherches. Voyez-vous que ce qu'on cherche, ce qu'on trouve, on sait garder ça. On connaît sa valeur. C'est qu'on donne cadeau là. Hein? C'est qu'on donne cadeau, gratuitement là. C'est pourquoi, vous voyez, les êtres humains sont comme ça. Tout ce que, vous allez voir sur internet un peu partout, on dit c'est gratuit, c'est gratuit. Les gens ont réfléchi. Ils savent que les gens aiment entendre gratuit. Gratuit. Ils aiment sauter sur tout ce qui est gratuit. Mais en réalité, rien n'est gratuit. C'est un appât. On t'attrape d'abord et après il déroule. Que Dieu soit béni. Frères, sœurs, lorsque tu as demandé parce que tu as un besoin, il faut commencer à chercher. C'est le principe de Dieu. Parce qu'il n'est pas magicien. Ça, on l'a dit, c'est le magicien qui fait un braquat d'après et puis la chose est là. Lorsque le Seigneur a dit qu'il va envoyer son peuple d'un pays où coule le lait, le mien lui l'a parlé, il s'est arrêté là. Il faut que cette parole s'accomplisse. Il fallait qu'un prophète vienne. Il fallait qu'il le trouve d'abord. Il fallait qu'il l'envoie là-bas. Tout ceci. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il traverse la mer rouge. Il traverse le désert pour rentrer là-bas. Mais il ne lui a pas dit tout ça. Que Dieu soit béni. Frère, très souvent, c'est ce qui nous manque. Alors, lorsque tu es sur le point de trouver, il y a une porte qui va se dresser là. Quand tu as exprimé ta demande là, et que tu as cherché, et que tu es sur le point de trouver là, là encore, tu dois frapper. Il dit demande, cherche et puis frappe. frappe, pour qu'on t'ouvre. Voyez-vous, il y a plusieurs rideaux. Plusieurs rideaux. Mes frères, Dieu t'a dit, c'est quand tu cherches un salle derrière cette porte. C'est moi encore qui ai la clé. Tu as demandé, tu t'es débrouillé, tu as tâtonné, tu as attendu, tu as cherché, tu as cherché, tu t'es trompé de chemin parfois, jusqu'à ce que tu trouves la porte. dès l'instant où tu as trouvé la porte, mais elle est fermée. Il faut une clé. Les scientifiques, ils savent ça. Même pas les scientifiques, tout le monde sait ça. chaque problème a une clé. Chaque équation a une clé. Tu as une clé. Tu as cherché quand tu vas buter sur une clé. Comme c'était un frère, tu veux une fiancée. Tu ne veux qu'on t'a montré une. Tu veux qu'on aille par là, à ta place. Frère. Tu as dit, toi, tu veux qu'on aille parler encore à ta place. Il y a des gens comme ça. Et j'ai dit quoi? Ça, c'est... Moïse a dit au Seigneur, je ne sais pas parler. J'ai la langue difficile. Je n'ai pas parlé. Parce qu'il ne voulait pas partir. Oh, que Dieu soit béni. Vers vous, ça paraît simple, mais c'est ça. C'est ça. Frère, lorsque tu es arrivé à la porte, il faut persévérer. Parce que tu as un besoin. tu veux que ce besoin-là soit satisfait. Dieu dit, voici le processus. Et voyez-vous, le Seigneur lui dit, moi là, je ne peux pas te donner un caillou si tu me demandes du pain. Il dit, je ne te donnerai pas un caillou si tu me demandes du pain. Je ne te donnerai pas un serpent si tu me demandes du poisson. Il a fait allusion à deux choses. Généralement, ce sont ces deux choses-là qui nous font même dans la vie. Le pain et puis le poisson. Quand nous nous levons le matin, tout ce que nous portons faire, la Bible dit, tout le travail de l'homme est pour sa bouche. La Bible dit, tout le travail de l'homme là. Quand vous voyez quelqu'un qui ne sait pas pour être président de la République, qui ne sait pas pour être ministre, qui ne sait pas pour être ici, qui ne sait pas pour être celui-là, tout le monde, ils disent qu'on veut le bien du peuple. On veut faire du bien au peuple, on veut faire des promesses. Mais tout ça, c'est pour leur bouche. La Bible ne ment pas. Tout le travail de l'homme, il a dit, l'homme n'a pas de Dieu. Tout le travail de l'homme, c'est pour sa bouche. Mais ses désirs ne sont jamais satisfaits. Il veut toujours plus. Tout le travail de l'homme, c'est pour sa bouche. Et voyez-vous, le poisson, le poisson fait allusion quand même à nos enfants, au peuple qui est autour de toi, à l'homme. À l'homme. Un homme, là, tu veux avoir de bons enfants, des enfants obéissants, de bons poissons, pas des serpents. Un pasteur, il veut avoir autour de lui, dans son église, de bons poissons, mais pas des serpents. Dieu dit tout ceci, moi, là, je sais donner de bonnes choses. Ton pain, ton travail, là, ça ne sera pas caillou dans ta bouche. parce qu'il y a des gens, Dieu dit, je vais vous donner de bonnes, de bonnes choses, c'est-à-dire qu'il y a des mauvaises choses. Dieu dit, je vais vous donner de bonnes choses. Bonnes choses. Ton travail, tu peux dire que tu travailles, mais ça peut être un mauvais travail. Qui sera comme un caillou. Tu ne peux pas digérer ça. ça finira par te perdre ou te tuer. Dieu dit, je ne donne pas de travaux comme ça. Moi, je donne du pain. Je ne donne pas du caillou. Je donne du pain. Il dit, vous êtes méchants, vous savez, donner de bonnes choses à vos enfants et moi. Et moi. Moi, j'essaie de donner aussi de bonnes, de bonnes choses. Oh, que Dieu soit béni. frère, quel est ton besoin? Sœur, quel est ton besoin? Dieu dit, il faut demander. Lorsque tu auras exprimé cette demande, il dit, cherche. généralement, ça tourne autour de ces deux choses-là, le pain et le poisson. Généralement, ça tourne autour de ça. Nos demandes-là, généralement, ça tourne autour de ça. Dieu dit, je vais te donner de bonnes choses. Je vais te donner. On va se tenir debout. Seigneur, aide-moi à savoir exprimer mes besoins. Aide-moi à savoir rechercher mes besoins. Dieu a son processus. Il a sa manière d'agir. Oui, frère, il a sa manière d'agir. Lorsque tu t'es battu et que tu as trouvé, c'est un témoignage. C'est une fierté. C'est une puissance, c'est une force. N'aimais jamais ce qui est gratuit. Il y a toujours un piège là-dedans. Toujours un piège là-dedans. Seigneur, je veux être un conquérant. Veuillez-vous le conquérant. Il va la conquête pour gagner. Pour emporter un prix. Que Dieu soit béni. Sœur, vous avez saisi. Si tu as saisi ça, tu ne vas pas te plaindre. Si nous avons saisi ça, nous allons arrêter de nous plaindre à tout moment. T'elle m'a fait ça, t'elle m'a pas fait ça, t'elle m'a fait ça. Non. D'es pas ça. D'es pas ça. Même quand tu dois aller vers ton frère, tu vois Dieu devant. Tu vois Dieu derrière. C'est cela. Quand tu dois aller vers l'homme, tu vois Dieu, tu places Dieu aussi dedans. C'est cela. Que Dieu soit béni. On va l'aimer de mes mains du Seigneur. Seigneur, aide-moi à savoir exprimer mes besoins et à les conquérir. Prions ensemble, Seigneur. C'est cela. beaucoup de seigneur. C'est cela. C'est ça. J'ai. J'ai, beaucoup de seigneur. Oh Dieu vivant, Dieu bon, Dieu éternel, nous voulons te dire merci et t'en adieu. Merci pour toutes choses. Lorsque tu partais, tu pouvais dire à tes disciples, je m'en vais et je ne vous laisserai pas au filet. C'est que nous avons toujours notre Père avec nous. Et ce Père-là nous déclare que nous, des hommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Et lui dit alors, il sait nous donner le bon pain, de bons poissons, il sait aussi nous donner des bonnes choses. Maitre Dieu, puisse-tu nous donner un esprit conquérant afin de pouvoir exprimer, oh Dieu, nos besoins et aller à la conquête de ces besoins-là en comptant sur ton appui et sur ta grâce. Puisse, oh Dieu, ce bon esprit nous animer et nous comporter comme tel. Afin que, Seigneur Dieu, nous ne nous comportions pas comme des orphelins qui n'ont absolument pas des pères. Notre Père est le Créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare que tout genou fléchirait, tout l'un confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Puisse, oh Dieu, ce bon esprit, Seigneur Dieu, nous animer et nous comporter comme tel. Que ta grâce demeure tes enfants que nous sommes et que ton esprit sain continue de nous guider et de nous conduire. Oh Père, alors que nous avons fini, nous voulons rentrer à compagnie chacun de nous. Souvence-toi aussi, oh Dieu, de ton serviteur, le pasteur. Fortifie-le, éternel Dieu, et que ta grâce repose sur lui également. Accompagne chacun de nous et ramène-nous ici encore le dimanche car nous voulons de nouveau te glorifier au nom de Jésus qui nous t'avons prié. Amen. Amen. On a fini pour ce jour. Nous avons culte le dimanche. Il n'y a pas culte demain. Mais nous avons culte le dimanche. 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 C'est parti !